Félicitations à la Ville de Westmount, Québec, gagnant du prix Willis de l'Innovation 2015 de la CAM, dans la catégorie 2001 à 100 000 habitants pour le Centre des loisirs de Westmount. La Ville de Westmount a récemment remplacé son aréna et sa piscine, deux installations vieillissantes par un centre sportif unique. Ce grand projet le plus important des 140 années d'existence de Westmount comprend des patinoires souterraines, les premières du genre au monde. Le Centre des loisirs de Westmount, construit en 2014 aux abords du parc du même nom, fait 8 270 m2, 89 000 pieds carrés et comprend deux patinoires souterraines aux dimensions de la LNH recouverte d'un toit vert, une piscine extérieure homologuée et une barboteuse, trois salles polyvalentes, une maison des jeunes, un café communautaire niveau parc, les bureaux administratifs du service des sports et loisirs, des terrains de tennis, de nombreuses caractéristiques d'efficacité énergétique et un système de gestion des eaux de ruissellement. Pour ce projet de 40 millions de dollars, la Ville a adopté une approche qui lui a permis de réunir les services de conception et de construction en un contrat. Elle a ainsi pu établir d'avance un calendrier et un plafond de coûts. La surveillance de ce projet, qui a commencé à l'été 2012 et duré 18 mois, a été étroitement assurée par un comité directeur municipal. Le complexe sportif a été livré à temps et selon le budget. La conception novatrice, l'efficacité énergétique et les faibles coûts d'exploitation de l'édifice ont permis à la municipalité de faire des économies et de gagner la reconnaissance de l'industrie dans la construction et des milieux municipaux. Le complexe a obtenu la certification Or L-E-E-D en 2015. Félicitations à la Ville de Westmount, Québec, gagnant du prix Willis de l'innovation! Sous-titrage Société Radio-Canada